Oui c'est vrai que la plupart des auteurs écrivent toujours le même livre, ils passent leur vie d'écrivain à répéter les mêmes histoires. Moi je n'échappe pas à la règle. Ce livre qui voit le jour ces jours-ci, la vie de la Colibé, ressemble assez étrangement au chagrin de l'arsenal, à une vie d'aquarium, à lanterne rouge, et même à mon premier livre publié il y a presque 30 ans, et qui est réédité au même moment par les éditions de l'Arbre Vengeur à Bordeaux, et qui s'appelait Un certain Blatt. C'est-à-dire que je mets toujours en scène un personnage solitaire, un petit peu décharné, désarroyé, désemparé, avec une sexualité un peu bizarre, avec des marottes, avec des névroses, qui subit un peu les événements plus qu'il les suscite. Là, dans Ville de la Colibé, le personnage s'appelle Auguste Blechard. Blechard, vous voyez déjà, c'est tout un programme, c'est pas un gagnant, c'est quelqu'un qui est plutôt du côté du fiasco, qui est plutôt du côté de la déroute, de la remise en question de soi-même. Et il, la première scène du livre, il est face à un notaire, et il reçoit, enfin il reçoit, c'est beaucoup dire, en héritage, une villa, une maison, une grosse maison en Meulières, où il a passé toute son enfance, qui appartenait à son père. Son père est venu à disparaître, et il reçoit cette maison. Et ce personnage, qui est un personnage solitaire, sédentaire, qui est intellectuel, c'est un intellectuel pur. Toute sa vie, ses parents lui ont dit, mon pauvre vieux, touche pas à ça, tu vas te blesser. Surtout, ne bouge rien, retourne à tes bouquins. Donc, quand il a, par exemple, hérité de cette maison-là, il ne savait même pas où était l'arrivée d'eau, donc il est passé, il a passé des mois sans se laver. Il ne savait pas où était l'électricité, donc il lisait le soir, sous la pergola, la bougie. Donc il est là, comme ça, dans une espèce de chantier éternel, entre les gravats, les moellons, les mortaises, avec ses sept mercenaires, ses sept spadassins qui sont là, qui travaillent, qui font des nuisances, qui le provoquent, qui l'ennuient. Et lui, sur une sorte de hamac, de déric, comme ça, dans le chantier, il recopie des délits textes qu'il destine à un bibliophile de la rue de Seine. Vous voyez, il fait des belles pages, une belle page de Flaubert, de Huysmans, de Rémi de Gourmont, de Louis Ferdinand Céline, d'Henri Béraud, il aime bien les écrivains de droite. Il écrit, il recopie toute la journée dans cette ambiance qui est une fournaise, qui est une espèce de brouhaha infernale des textes. Donc, le texte s'avance comme ça, dans un état de malaise physique. J'insiste beaucoup, surtout dans mes livres, sur le malaise physique des personnages. C'est-à-dire, il n'y a pas une heure de répit, il n'y a pas un moment d'abandon. Il est là, il est confronté aux nuisances, il est confronté à l'ironie de ses collaborateurs, de ses travailleurs du bâtiment, qui sont des orfèves, chacun dans leur matière, mais qui se moquent de lui. Et tout ça commence un petit peu à dégénérer, à devenir un petit peu une géhenne, une espèce d'enfer portatif quotidien, jusqu'au jour où une silhouette, un personnage féminin, se glisse entre les gravats, entre les moélons, entre cette espèce de mausolée de poussière, pour aller jusqu'à sa couche, jusqu'à son gravat. Il s'agit de Lilith, la troublante Lilith, l'étrange Lilith d'origine polonaise, qui va remettre un petit peu d'ordre dans tout ce chantier et va permettre à notre personnage, à ce brave Auguste, Auguste Blechard, de redevenir un candidat au bonheur. Bon, ce chantier, ce grabuge quotidien, cette espèce de long calvaire, parce que pour le personnage, c'est un Golgotha de vivre là, voyez, avec ses petits travaux, d'enluminure, sa petite écriture de plein et de délaiés, comme ça, au milieu de cette effarant brouhaha, représente, dans une forme de parabole, de métaphore, évidemment, bon, la vie d'un homme qui se délite, la vie d'un homme qui arrive un petit peu à la croisée des chemins, qui a derrière lui beaucoup de fiascos, d'échecs sentimentaux, d'échecs professionnels, parce que bon, évidemment, vous l'avez compris, notre ami Auguste est un loser, un sacré loser. Et là, il trouve, en fait, vraiment l'expression de son désarroi vis-à-vis de la matière, vis-à-vis des choses qui lui résistent, vis-à-vis des objets, vis-à-vis des choses à construire. On a dit que dans une vie, il y a trois choses importantes pour un homme, faire un enfant, faire un livre, faire un mur. Lui, il a fait des enfants, il a fait de nombre de livres, mais le mur, ça, il ne saura jamais le monter.